Crise au sein du Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, RACI, depuis la sortie de prison de son président Kanigui Soro. Alors que le secrétaire général du RACI, soutenu par certains collaborateurs ont affirmé avoir lors d'un directoire démis de ses fonctions Soro Kanigui pour atteinte à l'unité du parti, le député de Sirasso, continue d'affirmer qu'il demeure le président de cette formation politique qui fut proche de Guillaume Soro. Ce jour à Kokodi, Kanigui Soro s'est prononcé sur la situation socio-politique du pays, comme constaté sur place par COACI. Kanigui Soro a fait savoir que la réunion tenue par son secrétaire général relevait d'un dysfonctionnement. Il a dénoncé l'attitude de Guillaume Soro relativement à la crise au sein du RACI. Pour Kanigui, l'ex-président de l'Assemblée Nationale l'a écarté injustement des organes de direction au sein de Génération et Peuple Solidaire, GPS. Résolu, à faire désormais chemin sans son ancien leader, le député de Sirasso a fait savoir qu'il a été trahi par son ancien patron. « De tous les combats, j'ai été devant, je n'ai pas été derrière. Et quand nous sommes allés en prison, on nous a laissés en prison pour orchestrer un complot de destruction du RACI au profit de GPS », a révélé Soro Kanigui. Enfin, Soro Kanigui, a profité de ce rendez-vous avec la presse pour affirmer que pour l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, lui et son parti, le RACI apporte leur soutien au candidat du RHDP, Alassane Ouattara. « Nous avons aujourd'hui choisi Alassane Ouattara pour ouvrir cette forme de transition. Nous au RACI allons lui, Alassane Ouattara NDLR, apporter notre soutien pour sa réélection dans quelques jours. Nous encourageons le président Ouattara à enclencher un dialogue politique pour une alternance générationnelle pour ne pas qu'on tombe dans une sorte de présidence à vie. Nous invitons les populations ivoiriennes à voter massivement Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2020 », a déclaré pour terminer Kanigui Soro.